Bonjour, ici Romain Rickrist du blog Sortir du RSA.fr. Aujourd'hui je vais vous parler des 5 étapes pour liquider ses dettes. Mais avant je vous rappelle que vous pourrez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des 5 étapes pour liquider ses dettes, puisqu'effectivement je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des dettes, que ce soit des emprunts immobiliers pour la résidence principale par exemple, ou des crédits à la consommation, c'est un autre exemple, il y en a bien d'autres. Donc effectivement je vais vous donner les 5 étapes pour pouvoir liquider ces dettes là. Alors la première chose à faire lorsqu'on a des dettes, la première étape notamment, c'est d'être prêt mentalement à réduire ses dettes. Effectivement ce n'est pas facile déjà de réduire ses dettes, donc qu'il faut être prêt mentalement à les réduire. Parce qu'effectivement si vous vous dites, ah bah non après avoir vu toutes ces étapes là, de vous dire, eh bah en fait non, ou entre guillemets c'est des conneries, ou entre guillemets j'ai pas envie de faire tout ça, ça m'embête, ou quoi que ce soit. Effectivement c'est que vous n'êtes pas prêt mentalement à réduire vos dettes. Donc vous ne réussirez pas à liquider vos dettes. Donc il faut déjà être mentalement prêt à le faire. Alors ça ne viendra peut-être pas après avoir regardé cette vidéo, mais c'est que ça viendra dans 15 jours, dans 3 mois, dans 6 mois, ou dans un an, peu importe. Mais il faut être prêt mentalement à réduire ses dettes si effectivement on le veut vraiment de liquider ses dettes là. Puisqu'effectivement souvent c'est des coupes drastiques dans les dépenses. Donc ça peut amener de la frustration puisqu'effectivement, pardon, généralement eh bien en fait l'argent qu'on utilisait auparavant pour pouvoir aller ou pour pouvoir faire des loisirs, eh bien on n'utilisera plus pour cela, ou moins en tout cas, mais ce sera pour réduire ses dettes. Donc forcément ça peut amener de la frustration puisqu'effectivement on aura moins la possibilité d'utiliser cet argent là comme on le voulait avant. Donc ça c'était la première étape. La deuxième étape, c'est de créer deux listes. Alors effectivement pourquoi créer des listes ? Eh bien tout simplement pour qu'on puisse voir, vous puissiez voir eh bien en fait l'état général de vos finances et de vos dettes. Donc effectivement la première liste, eh bien en fait ça va être la liste de toutes vos dettes. Ne rien oublier. Donc comme je dis tout à l'heure, les crédits immobiliers par résidence principale, les crédits à la consommation, les dettes, les amendes, les choses comme ça, enfin les taxes foncières, etc. Donc effectivement ne pas mettre ça ou bien le mettre et ne pas l'oublier, ne pas le prendre à la légère. Effectivement toutes les dettes, en fait toutes les dettes, tout ce que vous devez à d'autres personnes, ce sont des dettes. Donc n'hésitez pas à les mettre toutes. Ensuite la deuxième liste, ce sera la liste des dépenses incompressibles, que ce soit le loyer, l'électricité, la nourriture, etc. Effectivement tout ça c'est des dépenses incompressibles. Alors bien sûr ne mettez pas les loisirs, par exemple, ça effectivement c'est évitable, mais tout ce qui est loyer, l'électricité, gaz, nourriture, comme je viens de le dire, ce sont des dépenses incompressibles. Donc effectivement, quand je dis incompressibles, ce sont donc bien sûr toutes les dépenses que vous allez être obligés de faire et que vous êtes obligés de faire tous les mois ou tous les ans, les assurances, etc. Ensuite, en fait le but va être de supprimer quasiment tout le reste. Alors bien sûr il faudra vous faire plaisir de temps en temps, mais tout ce qui est resto, coiffeur, etc. Tout ce qui n'est pas indispensable pourra être supprimé. Alors faites bien sûr attention si vous êtes des enfants, donc quand même à pas trop restreindre vos enfants. C'est quand même tout ce qui est, par exemple, activités sportives, etc. Essayez de ne pas trop non plus les frustrer eux. Mais effectivement, plutôt que d'aller au cinéma un dimanche quand il fait beau, eh bien préférez plutôt les parcs, les parcs, les squares, etc. qui sont gratuits ou les promenades à gauche ou à droite près de chez vous. Donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, il va être de négocier avec ses créanciers une fois que vous avez fait cette liste de dettes notamment. Effectivement, une fois que vous avez fait la liste de dettes, vous avez donc le nom de vos créanciers. Donc à ce moment-là, appelez-les et négociez avec eux. Alors essayez de faire des échéanciers ou des remises de dettes, voire des annulations de dettes. Effectivement, des créanciers peuvent annuler les dettes ou faire une remise sur cette dette-là. Ça fera toujours ça de moins à payer. Si effectivement votre créancier ne veut pas annuler votre dette, mais par contre peut en annuler une partie ou pas, eh bien à ce moment-là, prenez des échéanciers avec eux. Alors des échéanciers qui sont tenables, effectivement, que vous pouvez respecter. Puisqu'effectivement, si vous prenez un échéancier et que vous ne respectez pas, ça n'avance à rien. Donc faites des échéanciers qui vous permettra de les respecter. Et une dernière chose, notamment pour les emprunts ou éventuellement les crédits à la consommation aussi, mais plutôt pour les emprunts immobiliers, notamment pour la résidence principale. Essayez de renégocier les emprunts, que ce soit avec votre banque ou que ce soit avec d'autres banques, ou alors éventuellement, essayez de voir si effectivement avec des sociétés qui peuvent reprendre des crédits, qui peuvent racheter des crédits, voir si c'est plus intéressant pour vous ou pas. Mais essayez au moins de renégocier avec votre banque ou avec d'autres banques qui puissent racheter vos emprunts pour pouvoir éventuellement allonger votre délai d'emprunt, mais en minimisant les mensualités pour vous permettre de pouvoir respirer et rester au-dessus de la ligne de fauteaison. Ensuite quatrième étape, et en dernière étape, c'est d'épargner. Effectivement que vous ayez encore des dettes ou que vous n'en ayez plus, l'important est d'épargner également. Effectivement il faut qu'absolument tous les mois vous gardiez une partie de vos salaires ou de vos minimums sociaux pour pouvoir épargner. D'abord dans une épargne de précaution qui vous permettra en cas de coup dur ou en cas de panne ou de remplacement de quelque chose que vous puissiez donc pouvoir l'utiliser, utiliser cette épargne de précaution. Et ensuite cette épargne vous permettra d'investir. Et c'est là effectivement où on va en venir à la cinquième étape. Cette épargne ensuite suite à cette épargne de précaution vous vous permettra d'investir et d'acheter des actifs qui est la cinquième et dernière étape puisque effectivement le but utile ne sera plus d'acheter des dettes mais d'acheter des actifs, que ce soit des actions boursières, que ce soit de l'immobilier locatif ou que ce soit d'autres actifs qui vous rapportera de l'argent tous les mois au lieu de vous en faire sortir et de vous coûter de l'argent tous les mois tout simplement ou tous les jours. Voilà c'était Romain et Christ du blog Sortir du RSA.fr Je vous rappelle que vous pouvez recevoir rapidement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui vient en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le pouce levé qui vient en bas de la vidéo et de la partager. Voilà je vous dis à très bientôt.